Le ciel 14 facettes de l'éternité D'une interprétation de la Sainte Bible Le ciel, c'est partout au-dessus de la surface de la Terre, à la fois visible et invisible, physique et spirituelle. 1. Le ciel a toujours été le domaine du Dieu vivant. Éternel, puissant, solide, glorieux, beau, joyeux et amoureux. 2. Le ciel sert de base de départ pour les Saints Anges. 3. Vêtu des autorités, puissant, actif, regardant et intervenant sur la Terre. 3. Le ciel près de la Terre est le domaine du conflit angélique entre le bien et le mal. Actif, habité, spirituel, conflictuel et dangereux. 4. Le ciel comprend l'univers physique, qui déclare la gloire de Dieu. Vaste, expansif, étoilé, explosif et instructif. 5. Le ciel est la patrie du Messie Jésus, depuis qu'il est ressuscité et glorifié. Rédempteur, vif, suprême est la ville royale du Grand Roi. 6. Le ciel est le Monsion, la destination des esprits des justes décédés. 7. Actif, se réjouissant, apprenant, est en communion fraternelle, en attendant la résurrection des morts. 7. Le ciel est la demeure éternelle que Jésus prépare pour ceux qui lui obéissent. Réel, accessible, habitable, agréable, accueillant et gratifiant. 8. Le ciel offre un lieu et un corps intermédiaire, en attendant la résurrection. Reposant, plein d'espoir, beau, festif et intimité avec Jésus. 9. Le ciel sera bientôt visible depuis la terre, comme un signe de la venue de Jésus. Comme l'éclair esplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre. 10. Le ciel comprend tous les croyants ressuscités montant, à la rencontre de Jésus lors de son retour. Ressuscités, vivants, joyeux, récompensés et célébrant l'heure, fête de mariage. 11. Le ciel, c'est les croyants ressuscités exerçant le pouvoir sur les nations dans le royaume du Messie. Justes, honnêtes, vêtues des autorités et de pouvoir, jugeant les esprits et les humains. 12. Le ciel deviendra le nouveau ciel et une nouvelle terre. 9. Complet, saint, juste, joyeux, abondant et en expansion. 13. Le ciel sera la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel sur la terre. Éternel, toujours réjouissant, apprenant et en constante expansion. 14. Le ciel sera la demeure de Dieu, parmi ses humains rachetés, pour toujours. 15. Lumière, amour, adoration joyeuse, fraternité et épanouissement éternel. 15. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » 16. Réservez votre place dans le ciel, en obéissant à Jésus, dès maintenant. 18. Réservez votre place dans le ciel, en obéissant. 18. Réservez votre place dans le ciel, en obéissant. 18. Réservez votre place dans le ciel, en obéissant. 19. Réservez votre place dans le ciel, en obéissant. 19. Réservez votre place dans le ciel, en obéissant. 19. Réservez votre place dans le ciel, en obéissant. 19. Réservez votre place dans le ciel, en obéissant. Sous-titrage FR ?